On va parler de paracétamol parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. En ce moment, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a demandé aux médecins de limiter les prescriptions. Et les pharmaciens doivent aussi se serrer la ceinture. Pas plus de deux boîtes sans ordonnance. Alors comment on explique cette situation ? Il faut-il s'en inquiéter à l'approche de l'hiver ? Je vais poser toutes ces questions à Gilles Bonnefond. Il est membre de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et il est notre invité dans un instant. 6h09. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Sébastien Krebs. Très bon réveil, très bon début de journée en ce vendredi. Vous êtes bien, vous êtes sur RMC. Il est 6h10. L'invité de Charles Matin. Et notre invité, c'est vous ce matin, Gilles Bonnefond. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes pharmacien à Montélimar. Et on vous connaît bien sur RMC. Vous avez présidé pendant 15 ans l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On voulait avoir ce matin vos explications sur cette alerte qui a été lancée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui appelle à limiter la vente de paracétamol, le doliprin, le dafalgan, l'éphéralgan, etc. Pourquoi, Gilles Bonnefond, ce rationnement ? Il y a des ruptures de stock ? Oui, il y a des ruptures de stock. Depuis pratiquement 7-8 mois, il y a des tensions sur ces médicaments. Toutes les formes, à la fois les formes adultes et les formes enfants. Donc on espérait que pendant l'été, le problème soit résolu. Et on s'aperçoit qu'on rentre maintenant dans la période d'hiver où il y a beaucoup de pathologies. Et le problème n'est pas réglé au point que l'Agence du Médicament anticipe et préfère faire comme on l'a fait pendant la période de Covid. C'est-à-dire limiter la dispensation par individu à deux boîtes quand il n'y a pas d'ordonnance. Et limiter également quand il y a une ordonnance de ne pas donner forcément toute la quantité pour le mois pour éviter des problèmes d'aggraver ces approvisionnements. Et vous-même, dans votre pharmacie, vous êtes touché ? Vous avez du mal à vous en procurer ? Tous les pharmaciens sont touchés. Ils passent un temps fou à récupérer, essayer de récupérer du paracétamose. Ce qui est embêtant, ce sont les formes enfants. Les formes sirops, les formes suppositoires et sachées qui sont beaucoup plus tendues. Et j'imagine les pharmaciens qui vont rentrer dans une période de garde. Il y a à peu près 1200-1300 pharmacies qui sont de garde toutes les nuits, tous les dimanches. Et vous concentrez toutes les ordonnances qui sortent de l'hôpital avec des enfants. Et vous n'avez pas de paracétamol. Vous voyez le stress dans le travail. Et quand on interroge le laboratoire, il vous dit « Non, non, mais ça va, ça s'améliore. » Mais ça ne s'améliore pas depuis 7-8 mois. Au contraire, ça s'aggrave. Et d'ailleurs, la NSM, dans son communiqué, demande aux Français de ne pas stocker, de ne pas faire de stock de doliprane à la maison. Le risque, c'est qu'on commence à parler de cette pénurie, que ça fasse peur à tout le monde, que la pénurie engendre la pénurie. Et on l'a vu, ça avait commencé un peu comme ça sur le carburant au départ. C'est exactement ça. Il ne faut pas aggraver la situation. Il faut laisser le temps de reconstituer les stocks dans les pharmacies. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas stocker dans son emmoire à pharmacie quand ça manque. Donc, ça s'était bien passé pour la période de Covid. On l'avait même limité à une boîte de paracétamol. Et les patients étaient très compréhensifs. Voyaient qu'il y avait des tensions. Ils ne cherchaient pas à stocker. Ce qui est embêtant, c'est que c'est vraiment les formes pédiatriques qui nous inquiètent aujourd'hui. Et quand on interroge le laboratoire, il nous dit « Non, non, mais tout va bien. » Non, non, ça ne s'est pas arrangé depuis 7-8 mois. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une concentration de l'activité des laboratoires sur ces formes que l'on ne peut pas remplacer. Alors, vous dites qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on a des bribes d'explication de cette situation ? Comment un produit, un médicament aussi basique que le paracétamol peut venir à manquer à ce point ? On ne comprend pas, effectivement. Parce que si c'était un problème de matière première, l'usine de paracétamol, la fabrication de la molécule, il y en a deux dans le monde. Une en Chine, une aux Etats-Unis. Apparemment, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en matière première puisque les laboratoires sont quand même capables de faire toutes les formes adultes. Donc, pourquoi ils ne concentrent pas leur activité sur les formes pédiatriques pour reconstituer des stocks à la fois au niveau des laboratoires et au niveau des pharmacies juste avant l'hiver ? C'est ce qu'on demande aux laboratoires. Mais pour l'instant, même l'agence du médicament n'arrive pas à les faire bouger pour mettre la situation dans une situation normale. Mais vous dites quoi ? Que les laboratoires ne jouent pas le jeu parce que ce n'est pas assez rentable de vendre du Doliprane ? On ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas et on n'a pas d'explication rationnelle. Si c'était une chaîne de fabrication qui s'était arrêtée parce qu'il y a un incident, on aurait une explication. Mais là, on n'a pas d'explication. Au contraire, ils nous disent « Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger ». Mais ça fait sept mois qu'on nous dit ça et sept mois que ça ne s'arrange pas. Au contraire, ça s'aggrave. Et les pharmaciens passent énormément de temps à essayer de récupérer une boîte par-ci, une boîte par-là, et s'appellent le laboratoire en direct quand ils sont de garde pour essayer d'en avoir en priorité. Enfin, tout ça n'est pas de la bonne organisation. Et on en revient à un problème qui avait déjà été soulevé. J'ai le bon fond. C'est qu'on dépend de sites de production qui ne se situent pas en France. Le paracétamol n'est plus produit en France. Non, il n'y a aucune usine de production. Et le gouvernement, Emmanuel Macron, a plusieurs fois dit au laboratoire et donnait de l'argent au laboratoire pour qu'il réinvestisse pour fabriquer sur le continent européen, ce qui est une bonne idée puisque la santé est un secteur stratégique. Et là, on vient d'éviter une catastrophe parce que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il avait été envisagé de faire des appels d'offres pour les médicaments. Appel d'offres, ça veut dire que, bien évidemment, c'est le laboratoire le moins cher. C'est certainement pas l'importance français pour approvisionner sur d'autres médicaments les Français. Donc, on allait courir à la catastrophe et en contradiction totale avec la réindustrialisation du pays. Je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui sur ce secteur stratégique de la santé de réindustrialiser le continent européen à la fois, bien sûr, les sites de conditionnement mais également les sites de fabrication. Il faut retrouver la chimie sur le continent européen. On ne peut pas être dépendant d'un pays comme la Chine sur une molécule aussi simple que le paracétamol. Et ça avance ? Il y avait cette promesse d'Emmanuel Macron de relocaliser en France, de reconstruire des usines pour fabriquer du paracétamol. Ça avance ce point-là ? L'industrie pharmaceutique avec Bercy sont au travail. Il y a 7 milliards quand même qui sont mis sur la table par les pouvoirs publics pour réindustrialiser la France. Donc oui, on commence à voir bouger des projets sur des sites comme Roussillon où ils seraient envisagés de faire du paracétamol. Mais bon, on est au début du processus et ça va être long. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct pour ces explications. Gilles Bonnefond, ancien président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il est 6h17 sur RMC.